bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo nous sommes toujours dans la série de vidéos parlons tech parlons tech une initiative de leader de l'automatisme au cameroun cesse automation et je précise pour ceux qui ne savent pas que la chaîne est remplie de sujets assez techniques qui vont permettre à tout un chacun tout passionné de pouvoir répondre à certaines questions qui se posent souvent d'être au courant des nouvelles technologies de savoir ce qui se passe dans le domaine de l'automatisme et d'avoir bien évidemment accès à des tutoriels qui lui permettront de mettre en oeuvre des produits donc il ya déjà pas mal de sujets qui ont été traités sur cette chaîne on a parlé de la norme du nouveau standard 61 499 de la documentation en automatisme et les dcs en général du suite des comptes en système on a regardé comment mettre en oeuvre l'opc ua avec avea plan scada comment programmer un compteur d'heures de fonctionnement sur unity pro avec l'automat m340 on a présenté le matériel de l'univers schneider on a présenté une cc unified et la suite d'addon performance insight pas mal de sujets techniques le traitement des entrées analogiques etc la prise en main de avea plan scada 2020 release de dons si vous êtes très intéressé par ce type de vidéo je vous conseillerais déjà de vous abonner à la chaîne ensuite ne pas hésiter à mettre en commentaire s'il ya des sujets spécifiques sur lesquels vous souhaiteriez qu'on puisse préparer des présentations et enfin n'hésitez pas à partager massivement cette vidéo parce que justement c'est ça qui va permettre d'avoir une communauté toujours plus forte et qui nous permettra justement de continuer à avoir du contenu de qualité donc aujourd'hui on va regarder ce que c'est que l'hystérésis pour une mesure analogique beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que l'hystérésis d'autres ont une vague idée d'autres ont été certainement confrontés dans des projets à des phénomènes bizarres quand ils programment des fonctionnements d'équipements sur des seuils donc le but de cette vidéo c'est de clarifier ce que c'est que l'hystérésis pour une mesure analogique d'expliquer en détail le principe de l'hystérésis et de vous montrer comment est-ce que ça peut être mis en oeuvre sur des projets d'automatisme donc l'évolution d'une mesure analogique au cours du temps supposons qu'on ait une mesure analogique une mesure analogique c'est par exemple une mesure de pression une mesure de niveau dans un réservoir etc la mesure peut prendre une infinité de valeurs entre un seuil minimum et un seuil maximal une échelle minimum une échelle maximale qui est en général l'échelle du capteur donc si vous avez un capteur de 0 à 10 bars installé sur la sortie de refoulement d'une pompe ce capteur va vous délivrer un signal qui peut prendre une infinité de valeurs entre bon je vais éviter le terme d'infinité parce que les mathématiciens vont démontrer que dans un intervalle comme celui-là peut-être qu'on n'a pas d'infinité mais enfin une multitude de valeurs entre une échelle minimale et une échelle maximale donc là par exemple j'ai le graphique d'une mesure analogique qui évolue dans le temps et on suppose que supposons par exemple que vous avez un compresseur et votre compresseur fonctionne votre client vous dit je veux que le compresseur s'arrête de fonctionner dès qu'on arrive à 7 bars par exemple parce que le réseau d'air instruments à 7 bars c'est bon pour lui donc qu'est ce qui va se passer si vous avez un seuil que vous avez défini comme ACH donc un seuil de contrôle O et il est placé par exemple la limite elle est là et que votre mesure évolue comme ça qu'est ce qui va se passer donc vous aurez la mesure dès qu'elle va dépasser ici le seuil vous allez faire démarrer le moteur du compresseur peu de temps après elle va passer en dessous du seuil vous allez arrêter le compresseur elle va repasser au dessus donc s'il savait que la pression essaie d'ossier comme ça autour de ce point de fonctionnement qu'est ce qui va se passer vous aurez un déclenchement là un déclenchement là un déclenchement là un déclenchement là et ce n'est peut-être que oui pareil ici vous aurez un autre déclenchement là donc ça c'est beaucoup de déclenchements trop rapprochés donc comment on fait pour éviter ça ? ça veut dire que ça va faire fonctionner votre compresseur par à coup il y a deux solutions on peut avoir une solution de dire on va mettre un seuil pour arrêter on va mettre un seuil pour démarrer comment on peut avoir une solution pour se dire que on va définir un hystérésis donc alors avec l'hystérésis comment ça marche ? je vais bien présenter le cas de figure de l'hystérésis l'hystérésis veut simplement dire que on va définir une valeur qui a réalisé un pourcentage de ce seuil donc je pense par exemple que ça c'est 5% on trace là et on se dit dès que la mesure le seuil haut a été atteint on ne va le réinitialiser que le réciter que lorsqu'il sera en dessous bien en dessous ou bien lorsqu'il va vraiment passer en dessous de l'ACH et une façon de confirmer qu'on est en dessous de l'ACH c'est d'être vraiment en dessous de l'ACH donc on va se dire que le seuil va se réinitialiser lorsqu'on sera inférieur à l'ACH moins l'hystérésis donc qu'est-ce qui va se passer ? si l'hystérésis s'est bien choisi supposons par exemple que c'est cette bande qui a été choisie lorsqu'on aura le premier dépassement ici le seuil va être maintenu donc le compresseur va tourner il 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 va tourner et c'est lorsque on va être en dessous de l'ACH moins l'hystérésis qu'on va donc arrêter le déclenchement ça veut dire que c'est ici que le compresseur va s'arrêter et si peu de temps après il redépasse encore l'ACH c'est là qu'il va fonctionner donc comparé au fonctionnement précédent vous voyez qu'ici dans cet intervalle de temps on n'aura géré que deux démarrages alors que précédemment on avait géré un, deux, trois, quatre, cinq démarrages ou cinq déclenchements donc c'est à ça que c'est l'hystérésis quand on programme des fonctions qui sont relatives aux antiques analogiques notamment le déclenchement d'alarme si vous n'avez pas un traitement d'hystérésis vous aurez une alarme qui va apparaître elle va disparaître elle va apparaître elle va disparaître elle va disparaître elle va disparaître elle va disparaître l'opérateur va avoir son bandeau d'alarme qui passe le temps à flipper et à se remplir etc c'est des fonctionnements qui ne sont pas du tout optimisés donc ça ça ne va pas lui renseigner quoi que ce soit si vous avez des fonctions qui traitent avec des seuils comme par exemple la commande d'équipement arrêter un moteur démarrer un moteur il vaut mieux intégrer les services dans vos analyses fonctionnelles et si vous avez par exemple des actions de sécurité à émettre etc il faut toujours intégrer ces services donc comment est-ce que ça se ressent sur une installation pour laquelle c'est implanté on va regarder rapidement ici je vais appeler mon panneau de simulation donc là j'ai un équipement on a une mesure de niveau dans ce réservoir qui varie entre 0% et 100% bien évidemment c'est un niveau on a des seuils de contrôle de 25 et 75 ça veut dire qu'on veut peut-être contrôler un équipement lorsque le seuil le niveau le niveau est inférieur à 25 et supérieur à 75 voilà donc là présentement j'ai un niveau de 36,17% parce que j'ai 10 000 points qui sont simulés sur ma mesure d'entrée analogique donc je vais évoluer 11 000 points je monte à 39,79 12 000 points je suis à 43,40 15 500 points je suis à 56,06 17 540 je suis à 63,44% 19 1854 je suis à 71,81% ok je me rapproche du seuil haut de ce contrôle qui est le 75 donc je vais évoluer à 20 000 1 je suis à 72,34% 20 158 je suis à 72,91% 20 257 je suis à 73,27% 20 485 je suis à 74,09% 20 497 je suis à 74,13% 20 500 je suis à 74,15% 20 601 20 754 voilà on j'ai le LCH le LCH qui est apparu il est jaune donc j'ai le seuil de contrôle qui a été atteint maintenant supposons que ma mesure descende à 20 700 vous voyez que j'ai une mesure inférieure à 75 mais le seuil est resté maintenu donc le LCH est resté maintenu on va continuer à faire descendre la mesure 20 650 ça reste 20 400 ça reste 20 000 ça reste 19 000 quand je descends rapidement à 19 000 il disparaît pareil si on veut tester le seuil haut donc on va par exemple tester le seuil haut la lame haut pardon donc on va se dire qu'on va passer à 25 000 points voilà vous voyez j'ai le LAH qui a clignoté parce que justement j'ai déjà 90,42% donc si je dis je passe à 24 900 24 850 vous voyez je suis en dessous des 90 mais j'ai toujours mon alarme qui est là donc je vais passer à 24 000 l'alarme est toujours présente 23 500 l'alarme disparaît l'alarme du LAH bon bien évidemment le LCH est toujours présent parce que la mesure est supérieure à 75 donc il disparaîtra quand la mesure va être bien inférieure à 75 donc si je reviens à 20 000 je pense que j'aurai toujours le LCH il faut peut-être passer à 19 000 voilà là ça se normalise donc voilà un exemple concret dans une application où l'hystérésis ça a été implémenté et dans l'implémentation il faut juste avoir une logique qui va calculer les seuils quoi donc globalement l'hystérésis elle est souvent exprimée en pourcentage ce pourcentage définit l'intervalle de tolérance pour le seuil sur un seuil haut de 100 bar par exemple un hystérés de 5% signifie qu'après le premier déclenchement la mesure doit descendre jusqu'à être inférieure à 95 bar pour réinitialiser le seuil de déclenchement de manière analogue pour un seuil bas de 100 bar un hystérés de 3% signifie que la mesure doit dépasser les 103 bar après un déclenchement pour réinitialiser le seuil déclenché donc voilà la fin je pense que cette vidéo vous a apporté un plus sur la notion d'hystérésis pour des raisons de développement personnel je vous encourage à vous exercer à programmer cela je ne vais pas montrer mon cours de manière c'est tout à fait volontaire parce qu'il faudrait que justement vous puissiez vous donner le challenge de pouvoir programmer cette hystérésis sachant comment ça fonctionne maintenant pour les distributer contre le système les DCS l'hystérésis se règle directement lors de la configuration de la grandeur donc c'est les paramètres de bloc donc si vous vous rappelez l'émission la vidéo qui a été faite sur le DCS sur Yokogawa vous avez vu un paramètre d'hystérésis on n'a plus besoin de programmer il faut juste spécifier la valeur donc si la vidéo vous a plu laisser un gros pouce bleu partagez-la massivement et merci encore d'avoir suivi cette énième vidéo dans la série de vidéos de Parlant Tech